Donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons tout simplement aborder le sujet de l'amour pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le musulman doit manifester son amour ? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques à suivre ? Qu'est-ce que nous dit le Qur'an et la Sunna concernant l'amour que l'on doit manifester pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans un premier temps, l'amour envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire. D'accord ? Donc le fait que tu aimes ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour tout musulman. Ensuite, il y a un hadith qui a été rapporté à ce niveau-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. » Donc vous voyez ici dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam musulmane « Nul ne croira vraiment, donc tu n'atteindras le niveau de foi maximal seulement aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents. » Donc tu vois, l'amour que tu peux manifester pour tes parents, l'amour que tu dois manifester pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien au-delà de cet amour-là. Que ses enfants, regarde tes enfants, c'est peut-être l'un des êtres les plus chers pour toi, ton fils, ta fille. Eh bien l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être au-dessus de cet amour-là et que tous les gens aussi. Donc ici on comprend bien que l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire et tu dois manifester cet amour-là spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour-là, il ne doit être que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nul d'autre. Mais cela, bien sûr, ne te prive pas d'aimer tes enfants, d'aimer les gens, d'aimer tes parents, bien sûr. Il faut bien faire la distinction. Ensuite, il y a quatre points ici, incha'Allah, que nous allons aborder pour témoigner l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que tu vas augmenter ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Dans un premier temps, c'est qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a élu après l'avoir choisi, d'accord ? Il l'a choisi parmi tant d'humains et tant de générations. Donc, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement pour la transmission de sa religion. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour l'amour qu'il lui voue et pour l'agrément qu'il lui réserve aussi. Et si Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas agréé, il ne l'aurait ni élu et ni choisi. Donc, on voit ici que le choix, il vient de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons aimer celui qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime et agréé. Et celui qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam agréé, et qu'il sache aussi qu'il est l'ami privilégié d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amitié privilégiée est la forme supérieure de l'amitié que n'importe qui peut ressentir. Donc ici, Allah sallallahu alayhi wa sallam nous explique que l'amour privilégié d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est pour son prophète. Et concernant cela, nous avons un hadith de Jundoub, il affirme avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire seulement cinq jours avant sa mort. Il dit, j'avoue solennellement devant Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne pas avoir d'amis intimes parmi vous, car Allah, le très haut, a fait de moi son ami privilégié. Allahu akbar. Au même titre qu'Ibrahim alayhi wa sallam, il dit, et si j'avais à choisir un tel ami parmi vous, mon choix porterait sur Abu Bakr radiyallahu anha. L'hadith a été rapporté par un muslim. Donc, dans ce point-là, on comprend l'importance d'aimer notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la raison ? C'est tout simplement parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi. Ensuite, deuxième point qu'on va aborder, c'est connaître le statut de meilleur humain. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné dans le Khouran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Une mésiricorde pour l'univers. Et il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Hurray radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection, le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir, et aussi le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire. » Ici, on voit la spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le premier intercesseur, et c'est lui qui va intercéder pour nous. Il y a même rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une invocation spécifique qu'il sera, et cette invocation-là sera exaucée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la gardera à la fin pour sa communauté. Donc, ici, on voit bien la spécificité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point qui est important aussi à aborder, c'est savoir qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam des dures épreuves avant de pouvoir nous transmettre à notre religion. Et, alhamdoulilah, il a réussi, et il a accompli cette mission-là, d'avoir transmis ce dîn. Et nous devons savoir aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut persécuté pour ça, il fut frappé pour ça, il fut injurié pour ça, il fut insulté pour ça. Tout simplement parce qu'il voulait délivrer ce message, cette transmission du tawhid. Et même s'il est plus proche, les désavouers, et le qualifier de fouet, de menteur et de magicien. Donc, les gens de Khoreish, autour de lui, le qualifier de tous ces attributs-là. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continua à délivrer son message. Donc, nous, on doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour protéger cette religion. Il s'est battu pour nous la faire parvenir dans la meilleure de ses formes. Et pour cela, il fut combattu, il fut expulsé et privé de ses biens et encerclé même par des armées autour de lui, quand il y a eu l'embargo autour de lui à la Mecque. Et tout cela, tout simplement pour délivrer un message pur et simple et sans innovation, sans rajout et sans bidou le naqs. Donc, c'est là où il est important pour le musulman de comprendre que ce message-là ne peut pas être modifié du jour au lendemain. Et on ne peut pas rajouter ou diminuer quelque chose à notre religion. Parce que, pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour ça. D'accord ? Donc, c'est à nous aussi de préserver cette religion-là. La religion, comment on la préserve ? Tout simplement en suivant la sounah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point aussi qui est important, suivre l'exemple de ses compagnons dans l'amour profond qu'ils vouaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils le préféraient à leur bien, ils le préféraient à leurs enfants, voire à eux-mêmes. Et ici, je vais vous donner quelques exemples d'Anas radiyallahu anhu qui dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se faire raser par un coiffeur pendant que ses compagnons qui l'entouraient cherchent à attraper ses cheveux qui tombaient. » Donc, vous voyez ici l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils le suivaient dans n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Parfait. Ensuite, nous avons notre hadith d'Anas radiyallahu anhu, il dit « Lors de la bataille d'Ohud, les gens prirent la fuite et laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur place. Il dit « À cet instant, Abu Talha radiyallahu anhu vint le protéger à l'aide d'un bouclier qu'il tenait. » Et Abu Talha était un bon archer, il était connu pour son expérience en tant qu'archer. Et il utilisait des arcs si fréquemment qu'il lui arrivait d'en casser deux ou trois par jour. Pour vous dire comment Abu Talha était un bon archer. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit dans un endroit élevé, histoire d'observer le champ de bataille. » Vous connaissez tous l'histoire d'Ohud autour du monde. Et Abu Talha radiyallahu alayhi wa sallam dit « Oh prophète d'Allah, que nos pères et mères soient sacrifiés pour te protéger. » Et il lui dit « Évite de te montrer de sorte à pouvoir être la cible d'une flèche lancée par tes ennemis. » Et il disait à Abu Talha « Laisse-moi te protéger la poitrine par la mienne. » Allahu Akbar « Laisse-moi te protéger ta poitrine par la mienne. » Donc c'est des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit cet amour sincère qu'avaient les compagnons envers le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous allons aborder le cinquième point, qui est l'un des points les plus importants. C'est qu'il est important de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles et dans les actions aussi. Faire en sorte que la sunna régisse notre mode de vie et que la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'emporte sur tout autre avis, sur toute autre parole et que son ordre soit préféré à tout autre ordre. Donc c'est là où le musulman doit faire preuve de clairvoyance et il doit faire aussi preuve de bonne méthodologie en termes de suivi. C'est pour cela qu'il faut adopter cette méthodologie qu'avaient les nobles compagnons. Et cette méthodologie, elle fut enseignée par les successeurs et transmise par les générations qui leur sont restées fidèles jusqu'à nos jours. Donc c'est pour cela que notre religion, elle est basée sur cette séquence. D'accord ? Donc on ne vient pas tout simplement, lorsqu'on veut comprendre notre religion, on ne vient pas puiser, je ne sais pas, dans le 11e siècle ou dans le 10e siècle ou dans le 14e siècle ou dans le 17e siècle et tout simplement prendre un avis de cette période-là. On revient toujours à l'époque des salafs, on revient toujours à l'époque des prédécesseurs. Et cette méthodologie, elle est importante parce que lorsqu'on vient puiser notre science dans cette période-là, tout simplement de manière séquentielle, on remonte à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.